Pour les trois prochaines semaines à l'Académie de golf, Stéphane et Christian ont décidé de s'offrir une pause. Jean-Philippe Pichet, enseignant au Séminaire Saint-François, prend la relève et nous parlera de formation auprès des futures vedettes du golf. Ah bon, ça c'est très très bien. Ok, on en frappe un autre. Je te remets une balle ici, Léa. Et tu y vas. Oui, d'un bon invent de pratique. Alors aujourd'hui, ce qu'on va parler, on va parler de l'initiation des jeunes golfeurs lorsqu'on veut commencer à jouer au golf. Donc, la façon dont on doit procéder, c'est avec son enfant, que ce soit un jeune homme ou une jeune dame comme Léa ici, c'est d'amener son enfant dans le champ de pratique. On va l'amener frapper des balles. Donc, on doit débuter vraiment par la frappe de balle. Ce qui est important de comprendre, c'est que le jeune doit se sentir à l'aise. Ok? Donc, lorsque je demande à Léa de frapper des balles, je ne vais pas l'obliger à placer ses mains d'une certaine façon. Je vais la laisser aller et la laisser se mettre à l'aise vraiment avec le mouvement de golf. Excellent, Léa. On y va encore. Tu t'installes. Tu me frappes la balle, Léa. Le pourquoi de ça, c'est qu'il faut comprendre qu'un jeune, lorsqu'il va commencer un sport à cet âge-là, va vouloir être à l'aise. Si on lui demande, si on lui impose une prise ou une posture, ce qui va arriver, c'est que si le jeune n'est pas confortable, va laisser le sport de côté, il va vouloir passer à autre chose. Donc, on va peut-être manquer une occasion de pouvoir développer un futur Tiger Woods ou une future Michel-Louis avec un de ces jeunes-là seulement parce qu'on lui a imposé quelque chose au départ. Un petit volet. Excellent. Super bon, ça. C'est très, très bien. On y va encore. Ce qui est important de comprendre également, c'est que si un jeune réussit ou non un coup de golf, il faut toujours y aller dans un système d'encouragement. Donc, le jeune a toujours quelque chose de bien dans son mouvement qui est effectué. Donc, on doit s'assurer, peu importe le résultat, qu'il soit bon ou non, que le jeune ait toujours une note d'encouragement. Donc, que ce soit par un bravo, par un applaudissement, c'est toujours important de toujours encourager ces jeunes-là pour vraiment lui donner le goût de jouer au golf. On y va encore, Léa. Bon, excellent. C'est super bon, ça, Léa. Est-ce que t'aimes ça? Oui. Oui? Est-ce que tu veux gagner ta vie plus tard avec ça? Oui? C'est super bon, ça. Tu vas avec la balle. Très, très bien. Je t'en replace une autre ici. On y va encore. Et ce qui est important de comprendre également, c'est qu'on doit expliquer certaines règles de sécurité à ces jeunes-là. Lorsqu'on s'en vient ici, sur le champ de pratique, il y a certaines choses à respecter pour éviter de se faire frapper par une balle ou par un bâton. Donc, lorsqu'on amène le jeune ici, dans le champ de pratique, on doit s'assurer au départ de se faire une petite rencontre sur où se positionner pour frapper la balle. Quand frapper la balle, s'assurer de ne pas aller devant l'air de frappe pour ne pas se faire frapper par les autres balles que les autres joueurs vont frapper. Donc, c'est ce qu'on a fait, moi et Léa, tout à l'heure, lorsqu'on s'est installé ici, j'ai demandé à Léa de toujours rester positionnée entre la série de marqueurs rouges pour s'assurer de ne pas se faire frapper par une balle ou par un bâton de son coéquipier qui peut être derrière ou devant lui. Je t'en replace une. Est-ce que t'es à l'aise avec ton mouvement? Oui? T'aimes ça? Good! La seule chose que j'ai demandé à Léa, c'est d'effectuer un élan de pratique avant de frapper. Le pourquoi de ça, c'est que je veux que Léa se mette à l'aise avec le mouvement. Je veux qu'elle se sente bien et qu'elle soit à l'aise avec ce qu'elle va exécuter comme coup. Si un jeune s'installe et tape des balles pour taper des balles, n'aura peut-être pas la chance de vraiment sentir qu'est-ce qu'il veut effectuer sur la balle. On doit laisser le jeune par lui-même découvrir certaines choses. Donc, Léa, depuis tout à l'heure, frappe des balles et a sûrement découvert certaines choses qui fonctionnaient mieux que d'autres. Donc, c'est ce qu'elle était en train de faire et lorsqu'elle exécute son élan de pratique, c'est ce qui lui permet de sentir mécaniquement ce qu'elle veut effectuer sur la balle. Je vais juste en replacer une ici. OK. Donc, ce qui est important de comprendre, si on veut amener son jeune à jouer au golf, c'est de l'amener dans un champ de pratique ici et de s'assurer qu'il va aimer le sport, s'assurer qu'il va être à l'aise avec ça et qu'il va avoir du plaisir à le faire. Excellent.